Les lois de la nature ne sont que les pensées mathématiques de Dieu. C'est une citation d'Euclide, d'Alexandrie, qui était un mathématicien et philosophe grec, qui vécut environ 300 ans avant Jésus-Christ. La raison pour laquelle je cite Euclide est qu'il est considéré comme le père de la géométrie. Quelle que soit votre idée de Dieu, c'est une citation intéressante. Quelle que soit la nature de Dieu ou le fait qu'il existe, elle parle de quelque chose de fondamental sur la nature. Les lois de la nature ne sont que les pensées mathématiques de Dieu. Autrement dit, les maths sous-tendent toutes les lois de la nature. Le mot géométrie a d'ailleurs des racines grecques. Géo désigne en grec la terre, et métrie désigne en grec la mesure. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu parler du système métrique. Euclide est considéré comme étant le père de la géométrie. Non pas parce qu'il fut le premier à étudier la géométrie. Il peut très bien imaginer que les premiers hommes l'ont fait avant lui. Ils ont très bien pu observer deux branches sur le sol qui se chevauchaient comme ça. Et ensuite, deux autres branches disposaient comme ça et se dire « Tiens, l'ouverture est plus importante. Quelle relation existe-t-il ? » Et ensuite, ils ont pu regarder un arbre avec une branche qui ressemblait à ça et se dire « On dirait qu'il y a quelque chose d'identique entre cette ouverture-ci et cette ouverture-là. » Ou alors, ils ont pu se demander « Quel est le rapport ou la relation entre la longueur autour du cercle et celle qui le traverse ? » Et en est-il de même pour tous les cercles ? Et y a-t-il un moyen de s'assurer que ce soit tout le temps le cas ? Et plus tard, avec les premiers grecs, on est allé de plus en plus loin dans la compréhension de la géométrie et on rencontre en Grèce des mathématiciens comme Pythagore qui apparaît d'ailleurs avant Euclide. Mais ce qui fait que l'on parle de géométrie euclidienne aux alentours de 300 avant JC et l'on voit ici une représentation d'Euclide peinte par Raphaël bien que personne ne sache vraiment à quoi Euclide ressemblait vraiment ou même quand il est né et quand il est mort. Donc, c'est juste l'idée que Raphaël en avait de lui en train d'enseigner à Alexandrie. Donc ce que je disais, mais ce qui a fait d'Euclide le père de la géométrie est son écrit Les éléments d'Euclide, un recueil de 13 volumes et pour ainsi dire l'un des plus célèbres recueils de tous les temps. Il s'agit d'une démonstration approfondie, logique et rigoureuse sur la géométrie, la théorie des nombres et la géométrie dans l'espace autrement dit la géométrie en trois dimensions. Tu vois ici la couverture de l'édition anglaise ou plutôt la première traduction anglaise des éléments d'Euclide fait en 1570. D'abord écrit en grec, puis pendant le Moyen-Âge étant donné que la connaissance était entretenue par les Arabes, ils furent traduits en arabe pour ensuite être traduits en latin vers la fin du Moyen-Âge, puis enfin en français. Et quand je parle de démonstration rigoureuse, je veux dire que Euclide ne s'est pas contenté de dire la somme du carré des côtés d'un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse ou ce genre de choses. Nous verrons d'ailleurs ce que cela signifie plus tard. Il dit Et donc ce qu'il fit dans les éléments, principalement dans les six volumes qui traitent des géométries planes, fut de partir d'hypothèses simples, qu'en langage géométrique on appelle axiome ou postulat, et partant de ceci, il prouve, il déduit d'autres énoncés ou propositions qu'on appelle aussi théorèmes. Pour enfin pouvoir se dire Et il prouvait aussi que d'autres choses ne pouvaient être vraies, donc il pouvait prouver ce qui ne serait jamais vrai. Il ne se contentait pas de dire « Bien, chaque cercle que j'ai rencontré a cette propriété. » Il disait « J'ai maintenant prouvé que c'est toujours vrai. » Partant de là, il pouvait en déduire d'autres propositions ou théorèmes en se basant sur ces axiomes de base. Et ce qu'il y a de particulier dans tout cela est que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Prouvé rigoureusement et sans l'ombre d'un doute, un pan tout entier de connaissances, pas seulement une preuve ici et là, il l'a fait pour un ensemble complet de savoirs, une démarche rigoureuse qui permit de construire un échafaudage d'axiomes, de postulats, de théorèmes et de propositions, sachant que les théorèmes et les propositions sont pratiquement les mêmes choses. Et pendant près de 2000 ans après Euclide, ce qui représente une éternité pour un écrit, les gens vous considéraient comme un culte si vous n'aviez pas lu et assimilé les éléments d'Euclide. Et les éléments d'Euclide étaient considérés comme le deuxième livre le plus édité dans le monde occidental, après la Bible. La seconde place après la Bible est un livre de maths. Après l'apparition des premières presses d'imprimerie, on s'est dit « Allez, on imprime la Bible ! » et après, eh bien on n'a qu'à imprimer les éléments d'Euclide. Et pour vous montrer que cela a toujours du sens, même dans notre passé récent, quoique cela dépend si l'on considère que 150 à 160 ans en arrière soit un passé récent, nous avons ici une citation d'Abraham Lincoln, probablement l'un des plus grands présidents américains. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo d'Abraham Lincoln, elle date de la fin des années 30. Il s'avère que c'était un grand fan des éléments d'Euclide qu'il utilisait pour aiguiser son esprit, comme il disait. Il était du genre à lire les éléments d'Euclide aussi bien à cheval qu'à la Maison Blanche. Dans cette citation de Lincoln, on peut lire « Au cours de mes lectures juridiques, je rencontrais constamment le mot « démontrer ». De prime abord, je pensais en avoir compris le sens, mais je me rendis vite compte qu'il n'en était rien. Que fais-je de plus quand je démontre que lorsque je raisonne ou que je prouve quelque chose ? En quoi la démonstration diffère-t-elle d'une autre sorte de preuve ? Sur ce, Lincoln explique que le mot « démonstration » signifie « prouver au-delà du doute », quelque chose de plus rigoureux, plus qu'un sentiment de vrai ou un raisonnement poussé. Il dit « J'ai consulté le dictionnaire Webster » donc le Webster était déjà présent à l'époque de Lincoln. « On y définit une preuve certaine comme une preuve sans l'ombre d'un doute. Mais je n'arrivais pas à me figurer de quel genre de preuve il s'agissait. Je pensais à tout un tas de choses prouver sans l'ombre d'un doute, mais aucune d'elles ne procédait d'un processus intellectuel comparable à celui de la démonstration, ou en tout cas de l'idée que je m'en faisais. J'ai compulsé tous les dictionnaires et autres livres de référence que j'ai pu trouver, sans plus de résultats. Autant essayer de définir la couleur bleue à un aveugle. Au final, je me suis dit « Lincoln, tu ne seras jamais avocat si tu ne comprends pas ce que démontrer veut dire. » J'ai donc tout laissé en plan à Springfield, suis retourné dans la maison de mon père et y suis resté jusqu'à ce que je connaisse par cœur chacune des propositions des six livres d'Euclide. Il fait référence au six tome sur la géométrie plane. Alors je compris ce que démontrer signifie, et puis m'en retourner à mes études de droit. En résumé, l'un des plus grands présidents des États-Unis de tous les temps se dit que pour être un bon avocat, il devait être en mesure de comprendre et de démontrer chacune des propositions des six livres des éléments d'Euclide de mémoire. Et ce n'est pas tout. Une fois à la Maison-Blanche, il continua à s'y entraîner pour, comme il dit, aiguiser son esprit, et ainsi devenir le grand président qu'on connaît. Au fond, tout ce que nous allons faire au long de ce programme de géométrie tourne autour de cela. Nous allons réfléchir à comment prouver rigoureusement quelque chose. Nous allons principalement étudier, de façon plus moderne, ce que Euclide étudia il y a 2300 ans de cela, de façon à affiner notre raisonnement et être sûr que quand on avance quelque chose, on soit en mesure de le prouver. Il s'agit vraiment là des mathématiques les plus fondamentales et les plus réelles que nous ferons. L'arithmétique n'est qu'une question de calcul, mais en géométrie, et ce que nous allons faire est de la géométrie euclidienne, nous sommes vraiment dans le cœur des maths. Formuler des hypothèses et partir de celles-ci pour en déduire autre chose.